Comment jouer plus vite à la guitare ? Je vous dirai un truc, il y a plusieurs façons, déjà il y a plusieurs contextes, le sujet fascine, le guitare héros avec les cheveux dans le vent, ça fascine tout le monde, c'est limite un rêve d'enfant. C'est vrai que je trouve que les guitaristes sont particulièrement attirés par la virtuosité, je ne sais pas s'il y a une notion de performance, mais en tout cas je vais essayer de vous donner quelques astuces pour développer votre rapidité. Ok, bon, déjà il faut savoir un truc, c'est que pour jouer plus vite, il faut jouer lentement, c'est un truc très bête, en fait je vous explique pourquoi, vous avez tous déjà vu des films où il y a le gars qui s'entraîne dans le coucher de soleil, à faire des mouvements de kung fu super lent, etc. Forcément, voilà. En fait, si vous voulez, il faut imprimer dans votre subconscient les mouvements parfaits, c'est pour ça que dans les films de kung fu un peu nazes, il y a toujours cette vieille image là qui ressort souvent. C'est qu'en fait, il faut que vous imprimiez dans votre subconscient les mouvements parfaits qui font que vous allez pouvoir jouer vite en contexte. Déjà, ça c'est sûr, voilà. Pour jouer vite, il faut savoir jouer lentement, parce que personne n'a envie que vous fassiez du caca boudin sur la guitare rapide, comme c'est le cas dans des groupes même très très connus, où c'est vraiment, comme je le dis souvent, que je l'ai déjà vu écrit dans des partitions quand j'étais adolescent, as fast as possible à droite, as fast as possible à gauche, sinon ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut au contraire que les mouvements soient super maîtrisés, etc. Et c'est pour ça qu'on joue lentement. Et quand vous observez les gros gros virtuoses de la guitare, notamment, je parle, par exemple, bon, je ne suis pas forcément fan, mais Michael Angelo Basio, là, vous avez déjà vu ce gars avec un genre de brushing, années 80, voilà, vous regardez ces mouvements, ils sont tout petits, voilà, il fait vraiment des mouvements le plus minimaliste possible. Vous avez aussi, bon, Ingrid Mammstein dans les gars qui sont vraiment des gros virtuoses. Et regardez Mammstein jouer, vous verrez que ces mouvements sont très très resserrés, très très précis. Il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit, un qui est moins connu, mais qui s'appelle, on a halluciné quand vous voyez sa cassette vidéo quand on était plus jeune, c'est Chris Impiliteri. Vous irez voir, donc, Chris Impiliteri, c'est un peu le Mammstein underground de mon époque, je parle comme un vieux, désolé, de mon époque d'adolescent, en fait, il est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement rapide, et notamment la main gauche, vous voyez des tremblements, voilà, vous voyez, il ne bouge pas les doigts, en fait, quand il joue, et ça, c'est signe d'une très très grande maîtrise. Il y en a un qui est un peu comme ça, qui est très impressionnant, mais qui n'est pas du tout dans un contexte rock, mais plutôt dans un contexte jazz, musique brésilienne, c'est Nelson Veras, donc c'est un Brésilien qui vit à Paris, regardez sa main gauche, c'est la main la plus parfaite que j'ai jamais vue sur une guitare. Quand il joue, voilà, tous les mouvements sont ultra maîtrisés, etc., et pour jouer plus vite, les gars, il faut que vous maîtrisiez vos mouvements, c'est-à-dire que si jamais vous sentez, parce que j'ai été confronté il n'y a pas si longtemps avec une personne sur Internet qui m'a posé une question, qui m'a dit qu'elle avait constamment des tendinites ou des douleurs musculaires, aussi bien au niveau de l'épaule que de la main, etc. Donc, il est évident que ce que vous devez faire, c'est déjà être super détendu pour jouer vite, voilà. Vous devez impérativement respirer parce que vos muscles, etc., ont besoin d'oxygène. Il faut s'éteindre très lentement et respirer, j'ai été confronté avec un élève qui était en apnée, clairement. Donc, pour lui, les séances de travail sont super fatigantes, parce que pas d'oxygène. Il ne peut pas travailler longtemps, du coup, voilà, et on a été obligé de faire une limite, une rééducation de la respiration pendant la pratique. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il travaille concentré pour bien se forcer à respirer, etc. Donc, voilà quelques astuces. Donc, pour ce qui est du jeu, déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a, lorsqu'on travaille, donc la technique, ce que j'appellerais la technique pure, c'est-à-dire, on travaille, on travaille des plans, etc. Pour ce qui est du jeu en contexte, il est évident que si vous voulez jouer très vite, dans un contexte de concert, etc., je vous conseille soit d'écrire des plans, et de les répéter, de les répéter, de les répéter, de les répéter, de les répéter. De toute façon, c'est, à un moment donné, la fast guitar, on va dire, c'est du sport de haut niveau. Si jamais vous ne travaillez pas pendant, allez, par exemple, si vous êtes au bout de vos capacités de rapidité, parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes capacités au niveau de la rapidité, je pense que c'est au niveau du cerveau, même, que ça se passe, au niveau des impulsions nerveuses. Si vous êtes au bout de vos capacités, au bout de deux semaines, si vous ne pratiquez pas, vous la perdrez. Voilà, c'est sûr. Et si vous travaillez dans une grosse période intense de travail et tout, vous attendrez un maximum que vous n'aurez pas tout le temps, en fait. Voilà, donc il faut savoir où, dans quel contexte vous en aurez besoin. Si jamais vous voulez jouer très, très vite, en live, je parle, ou en studio, je vous conseille de pratiquer des pièces, enfin, des plans écrits, hein, voilà. Il est évident qu'après, pour jouer très vite des plans comme ça, c'est des plans que vous avez fait des centaines de milliers de fois, et limite, qui vous appartiennent, et qui vont avec votre apprentissage, je dirais, votre culture, et aussi vos doigts et les techniques que vous pratiquez. Pour ma part, par exemple, j'étais beaucoup plus rapide quand j'étais adolescent qu'aujourd'hui, quoi, voilà. Notamment, je pense à l'aller-retour, puisque, bon, c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de la mitraillette aller-retour, mais je pense qu'il faut me maîtriser. Et en sweeping, j'étais vraiment, vraiment rapide, et puis après, ça ne m'a plus intéressé de faire ça, clairement, bon, ça ne m'a plus vraiment, ouais, voilà, moi, après, d'autres choses m'ont intéressé, et notamment, je vous parle par rapport à mon expérience, quand j'ai commencé la guitare à été, et que j'étais petit, je voulais jouer vite. Je n'en avais rien à cirer de jouer bien, je peux vous le garantir, ma mère, avec ma mère, on en avait même rediscuté il n'y a pas si longtemps, j'avais envie de jouer vite, voilà. Depuis tout petit, je suis attiré vachement par la virtuosité, même les pièces de classique que j'écoutais quand j'étais petit, c'était des pièces où, en fait, si le solo, il n'y avait pas beaucoup de notes, ça ne m'intéressait pas, voilà, donc je ne sais pas pourquoi, en tout cas, voilà. Et j'ai fait des erreurs, notamment en voulant jouer trop vite, en négligeant certains points essentiels dans l'apprentissage de la musique et de la guitare, selon moi, aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de guitare héros qui se sont remis en question, et le guitare héros pur, comme c'était la mode quand j'avais 15 ans, ça n'existe plus réellement aujourd'hui, hein. Parce qu'il y avait carrément un label qui s'appelait Schraffnell, je crois, Schraffnell ou Schraffnell par Mike Varnay, en fait, qui a sorti tous les CD de guitare héros, les guitares on the edge, donc je les ai tous, les super guitare héros compilation, tout ça, je les ai, bon, mais quand je réécoute aujourd'hui, bon, c'est pas forcément, c'est un peu stérile, quoi, je veux pas trouver de comparaison grotesque, mais c'est rempli de notes, mais au niveau musical et tout, c'est assez quand même creux et stérile, quoi. Mais il y en a des très bons, notamment il y en a un que je suis en ce moment, là, enfin que je suis depuis que je suis adolescent, c'est Scott Michaud, j'aime beaucoup, même si c'est très virtuose et tout, il y a un son, il y a une empreinte, sa technique de slap est juste impressionnante, voilà. Donc, déjà, je vous dirais, ne soyez pas pressé et faites les choses bien, si jamais vous voulez vraiment atteindre des vitesses astronomiques, faites les choses bien, travaillez lentement, donc je vous donne par exemple un exercice simple sur une corde, on va essayer d'éviter le buzz, voilà. Donc, je vous conseillerais, par exemple, de, lorsque vous travaillez lentement, là, je fais, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, ok, je prends, en fait, quelque chose de facile au niveau digital, c'est-à-dire que j'ai pas d'extension entre l'index et le majeur, ok, et je n'utilise pas l'annulaire pour pas mettre ma main en péril, on va dire, dans un premier temps. Donc, en fait, je fais juste ça. D'accord ? Cet exercice-là, et je vais vous donner deux conseils, c'est bosser très longtemps et très lentement, d'accord ? Justement pour acquérir cette, on va dire, perfection, en fait, de mouvement, c'est-à-dire que le bon mouvement, déjà, le bon placement de votre main et tout, c'est le placement qui vous fait pas de mal. Je vous dirai, voilà. C'est-à-dire que si jamais au bout de 5 minutes, 5 minutes, c'est rien, vous pratiquer et que vous avez mal à la main, c'est pas bon, d'accord ? Ok ? Donc, il faudrait que, en fait, j'ai envie de vous dire, il faudrait que vous puissiez pratiquer 15 heures d'affilée sans vous arrêter et au final pas être fatigué. A la rigueur, avoir une fatigue du cerveau, mais pas une fatigue musculaire, d'accord ? Donc, profitez de faire les plus petits mouvements possibles et n'hésitez pas à vous regarder dans une glace, parce que j'en parlais justement avec un ami à moi qui est vraiment un shredder extraordinaire, c'est Roberto Barros, donc un brésilien qui a gagné un awards au Brésil. Il a une technique parfaite et une rapidité monstrueuse, d'accord ? Et vous voyez jouer, il a des tout petits mouvements et on sent que le gars est souple à fond. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est que... C'est genre pas... Ça, c'est pas bon, quoi. Clairement, en apnée, c'est pas bon. Il faudrait que ça, vous le fassiez, ce genre de plan, en étant super détendu, ok ? Déjà, premier temps. Première chose. Et, dans un deuxième temps, vous allez travailler très très rapidement, mais très brièvement. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, jouer cette phrase vite. Pardon. D'accord ? Très brièvement, et vous vous arrêtez. Et après, vous augmentez plus, comme vous voyez que vous mettriez. Après, vous doublez. D'accord ? Et on va, bon, on va voir ça en détail ensemble. Pour l'instant, on va se focaliser sur une ou deux cordes. On va pas... On va pas développer ça plus que ça. L'intérêt, c'est surtout de travailler musculairement, et surtout d'être détendu, quoi. Voilà, c'est ce que je vous dis. Soyez détendu. Moi, je fais plus vraiment de shreds. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. On va dire, si jamais je joue des traits rapides, c'est vrai que, de toute façon, j'aime bien aller très rapides. C'est pas ce que je vous dis, mais je cherche autre chose que de la mitraillette de ce type, par exemple. Mais c'est génial, je dis pas que c'est pas bien. Voilà. Donc, par exemple, je mets la boîte à rythme à 100. Ok ? Et je pratique limite en croche. Vous respirez bien. Essayez de minimiser les mouvements. En double croche, mesdames. Oui. Mice d'envers. Mice d'envers. Bonne fois. Opinion. Oui. Éc'est pas là ? Me ne mettrai. J'ai pas là ? Me ne mettrai. Moi. Pas là ? Pas là ? On me mettrai. On me mettrai. On me mettrai. Pas là ? Non me mettrai. Pas là ? Pas là ? Respirez bien, n'hésitez pas à respirer Changez les nuances Et essayez lorsque vous travaillez un exercice de ce type technique Essayez de penser que vous êtes en train de faire une pièce de musique classique C'est à dire de faire en sorte de rendre ça joli et pas mécanique Même si ça doit être droit, si les doubles croches sont droites Essayez de rendre ça joli, interprété avec un beau son, un beau toucher Toujours, même si vous faites du death metal norvégien Notamment j'en ai écouté à une période Par exemple je pense à Alexis Laio qui a un super touché Il fait du death metal et pourtant je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui Si c'est death mélodique ou autre Mais c'est le guitariste de Children of Bodom Voilà il a un super touché le gars Il y a notamment les guitaristes de, comment s'appelle ce groupe que j'écoutais à une époque Qui est vraiment génial C'est euh... Ah je sais plus Enfin en tout cas Les gars c'est des super musicos quoi Je veux dire c'est vraiment des super guitaristes Quand je regarde leurs vidéos et tout Ils ont des super touchés les gars C'est pas pour ça qu'ils font du shred bête et méchant quoi Qui sert à rien Puisque il y a des guitaristes que je vois sur Youtube Par exemple les gars ils sont comme ça Muscu, on sent le muscu protéiné Je veux dire les oursins sous les bras le gars il peut pas Il peut pas faire comme... il peut pas se tourner la tête tellement qu'il est plein Et ils font du shred et ça sonne moche Ça sonne... il n'y a pas de musique Voilà c'est pas trop d'intérêt quoi je trouve la muscu guitar Et lorsque vous avez fait ça Mettons Pendant une longue période Mais genre tenez Essayez de tenir Une heure, deux heures même Parce que pareil petite parenthèse Si jamais vous tenez longtemps en faisant ça Votre cerveau va être vraiment attaché à améliorer le truc Parce que vous allez... si jamais vous faites ça En étant concentré Je parle pas de faire ça devant la télé Arrêtez la guitare devant la télé Ça sert... enfin... Voilà ça sert à rien Voilà moi j'ai carrément supprimé la télé Plutôt que la guitare devant la télé Si jamais vous faites ça C'est pénible en fait Faire la même chose Une routine comme ça pour le cerveau C'est pénible Mais du coup il va se passer un truc C'est qu'il va y avoir une sorte de trance C'est ce dont je vous parle des fois dans les vidéos Une trance Et votre cerveau va du coup Essayer de trouver quelque chose Auquel se rattacher C'est à dire De faire plus attention à ce que... Au mouvement par exemple Vous allez faire attention par exemple là je me concentrais sur plusieurs paramètres Je me concentrais de la façon Que j'appuie en fait les touches de la main gauche La façon dont j'attaque mon médiator La façon dont je synchronise réellement mes deux mains Voilà parce qu'il faut vraiment... Ça vient de la synchronisation en fait Et de toujours relaxer, 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 relaxer au maximum Respirez, relaxer, respirez, relaxer Voilà par exemple des trucs qui se passent quand vous travaillez lentement en fait Vous améliorez le mouvement Pour ce qui est maintenant de la vitesse de la deuxième partie C'est à dire on va faire des mouvements très rapides mais très brefs Regardez C'est à dire que je fais un mouvement très rapide Et je m'arrête Bon là on n'est pas trop trop rapide 100 en triple croche C'est pas... C'est pas énorme Voilà Voilà c'est pas... C'est pas vraiment une vitesse rapide Je pense que là où on atteint vraiment... Quoique là on est sur un exercice Si jamais on phrase à 100 en triple croche Ça commence à être pas mal Mais je pense que à une vitesse vraiment 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 très rapide Je pense qu'on peut atteindre facilement 150 en triple croche Ouais en triple croche Je pense qu'on peut l'atteindre Parce que sans travailler Vous voyez c'est assez simple quand même Pour moi enfin là par exemple j'ai pas travaillé C'est la montagne de questions que vous m'avez envoyé pour jouer plus vite Qui m'a fait penser à ce sujet Donc ce que je vous conseille de faire c'est Pour ceux qui sont en arnée Donc là je fais en fait Deux fois le riff en double croche ça nous fait D'accord ? Et je compte J'ai installé sur le deuxième temps Je m'arrête sur le deuxième temps Trois, quatre, pendant ce temps là vous respirez D'accord ? Par exemple Vous inspirez, vous expirez sur le plan par exemple Quatre Par exemple ce que vous pouvez faire après C'est à chaque fois Après c'est augmenter en fait Le nombre de temps Où vous allez faire ça Par exemple on va essayer de le faire sur une mesure Un, deux, trois, quatre Trois, quatre On va essayer d'augmenter la vitesse pour voir un peu si j'y arrive Là je mets 110 pour voir en triple croche Un, deux, trois, quatre Alors on va mettre 120 pour voir si j'y arrive Trois, quatre 130 Un, deux, trois, quatre Trois, quatre On va voir 140 Un, deux, trois, quatre 150 Un, deux, trois, quatre Et on essaye 160 Déjà 150 c'était chaud Ok 170 Allez on essaye 200 Mais ce sera impossible 200 C'est impossible Un, deux, trois, quatre Bon c'est caca boudin C'est pas détendu C'est... Vous voyez par exemple La chose à ne pas faire c'est ce que je viens de faire De faire ce qu'on appelle chez nous dans le sud D'un cake Voilà d'accord Ça sert à rien Parce que de toute façon c'est du caca Parce que je m'en servirai jamais de cette façon Dans un solo Dans un solo ça c'est sûr Et surtout on est sur un truc très bref et très rapide Donc niveau endurance Il n'y a pas d'endurance Parce que voilà Le troisième facteur dont je voulais vous parler C'est l'endurance C'est l'endurance Ça c'est quelque chose à gérer Parce que c'est facile de faire des trucs très brefs Comme je viens de faire Mais après de faire ça par exemple sur 16 mesures Enfin voilà c'est très difficile Et c'est quelque chose à gérer Notamment... Par exemple j'aime bien les extensions Et je dois vraiment gérer ça Quand je fais une grande extension Bon par exemple celle-ci Vraiment par exemple quand je joue en extension Il faut vraiment que je le gère Au niveau de la respiration et tout Et même quand par exemple je fais Quand je m'entraîne à improviser Il faut vraiment que je Que je gère ça Parce que je remarque que j'ai des tensions dans la main Bien que ça fait longtemps que je joue etc Il y a quand même Il y a quand même des choses à gérer à ce niveau là Voilà Donc l'endurance fait partie du jeu Et c'est pour ça que je vous dis de bosser En fait de bosser assez lentement quoi Voilà Ok donc Pour en fait gérer ce truc d'endurance Notamment je pense Alors ce que je vous conseillerais pour travailler l'endurance C'est de prendre une pièce de Bach Par exemple comme le clavier bien tempéré Je le ferai peut-être dans une vidéo Pour vous le faire en tuyoto Avec la tablature à l'écran Le premier Le premier Le clavier bien tempéré La première oeuvre en fait Prélu dans Je crois que c'est un do mineur Le début ça ressemble à ça Là je me souviens pas exactement Je sais même pas si c'est ça Je vous ferai ça bien comme il faut pour Si vous avez un copain guitariste Ce qui est très intéressant quand on joue de la musique C'est de jouer avec d'autres personnes Sur des boîtes à rythme Il y a deux parties en fait de guitare Qu'on peut harmoniser main droite main gauche Logique hein Parce que c'est des études que Bach Que Jean-Sébastien Bach a écrit Donc par exemple de prendre une oeuvre de ce type Qui dure longtemps Donc plusieurs avantages C'est que vous allez travailler votre mémoire déjà Parce qu'il faut apprendre l'oeuvre par coeur Donc ça c'est un entraînement Et si vous êtes adolescent Que vous êtes au collège ou quoi Les gars je vous dis que vous allez Sans le savoir Avoir les notes qui montent en flèche Du jour au lendemain A l'école je suis devenu premier de la classe Je vous jure que c'est vrai Sans rien faire Je vous promets Sans rien faire Grâce à la musique Quand je suis devenu bon à l'école Ca correspond à la période Où je me suis mis à fond dans la musique Je devais avoir 14 ans Puisque bon avant je m'amusais Je faisais pas vraiment Je pratique pas réellement Mais voilà Donc pour votre mémoire Pour votre cerveau Sachez aussi Petite parenthèse Que vous aurez beaucoup moins de chance D'avoir la maladie d'Alzheimer Quand vous serez vieux Si vous avez Si vous faites de la musique D'accord Parenthèse finie Je vais pas me lancer dans les neurosciences Etc C'est pas le but Donc votre mémoire déjà Après vous allez devoir Avant de commencer à jouer l'oeuvre en entier Vous dire Je dois Tenir 5 minutes Et ça c'est important Voilà Ça c'est important Que vous gériez En fait Votre énergie Ok Et Troisièmement Ça vous fera faire des mouvements Travailler la lecture de notes Etc Etc Et ça vous fera faire des mouvements Notamment si vous faites les choses bien Donc faire des petits mouvements Etc 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 Je me souviens plus Mais Voilà Donc c'est intéressant De travailler des oeuvres de classique Comme ça Et par exemple Pour l'oeuvre rapide Où il faut être Bref En fait en sprint C'est la marche turque de Mozart Ok Par exemple Ça ça peut être un bon exercice C'est un super phrasé jazz aussi Sur un La mineur en fait D'accord C'est C'est pas un hasard Pardon Donc voilà Voilà Donc pour ces conseils Pour jouer Plus vite Donc Travailler la vitesse pure Donc je vous conseille Les gars Je vous conseille Donc n'oubliez pas Jouez lentement Avant de jouer vite Jouez bien surtout Parce que Ne prenez pas des défauts Si vous voulez être Trop pressé En fait Pressé de faire les choses De jouer vite Si vous voulez Si vous êtes pressé De jouer vite Travaillez plus Mais ne travaillez pas En faisant du caca Travaillez en faisant Les choses bien Voilà Si jamais vous voulez Que ce soit inclus Voilà Donc pour cette parenthèse Sûrement Bon je pense qu'avec Une vidéo par jour Je retraiterai ce sujet Parce qu'il y a vraiment Vraiment beaucoup de gens Qui demandent ça Mais en tout cas Voilà ce que moi Je dirais Et comment moi Je travaille C'est à dire que Par exemple Si je veux jouer Si j'ai un plan A jouer rapidement Quand je relève Par exemple L'autre jour J'ai relevé un plan Dans la Nullsworth Donc il le fait à 10 000 Parce que En fait lui Il fait ça très souvent Aussi C'est ce que je vous disais Tout à l'heure A propos des Lix C'est à dire que Si jamais vous jouez Vite une Lix Ca veut dire que Vous l'avez joué Des milliers Des dizaines de milliers De fois Que ça vous appartient Plus ou moins Aussi Voilà Donc qu'est ce que je fais Je travaille très lentement Très lentement Très lentement Très lentement Parce que je veux que L'articulation soit bien Et là j'ai parlé De l'aller retour Après il y a le legato Le sweep Picking Le finger picking Le tapping Donc le tapping J'en fais plus trop Depuis quelques années Mais J'ai ressorti des concepts Un peu Puisqu'il y a quelqu'un Qui m'a demandé ça Pour une vidéo Donc je le referai Avec des trucs un peu sympa Un peu Voilà Un peu des tabs à l'écran Tout ça C'est sympa Donc ce que je vous disais C'est Voilà Et je travaille lentement Et des fois Je travaille 3 temps 4 temps Après je m'arrête Pour me reposer Pour respirer Pour prendre le temps D'inclure les choses Voilà Les gars Je vous remercie Pour votre attention Comme d'hab Je vous remercie J'en profite encore une fois Je vais vous remercier Vraiment Alors ça devient chaud Parce que vous êtes très nombreux A m'envoyer des messages Tout ça J'essaye de répondre Ce matin J'avais 5 messages Sur le portable Sur la page Facebook Donc si vous voulez Communiquer avec moi C'est par la page Facebook J'essaierai de répondre A tout le monde Je poste des nouvelles vidéos Bientôt Il y a des backing tracks Pour s'entraîner A bosser ses gammes Qui vont arriver Le sujet du guitar vlog Les tutos Pour les tutos Je veux vraiment vous faire Des trucs sympas Pour que tout le monde Comprenne bien Qui vont arriver là Septembre Comme j'ai beaucoup moins De boulot avec le groupe C'est mieux Donc vous communiquez avec moi Par la page Facebook Sébastien Zunino Guitariste D'accord Où je poste Toutes les nouvelles vidéos Etc En tout cas Je vous remercie Pour votre soutien Je vois que vous partagez beaucoup Je vois que vous commentez Que vous me remerciez C'est moi qui vous remercie De regarder les vidéos De m'inspirer aussi Puisque vous m'inspirez Beaucoup de sujets Notamment je pense Au sujet qui n'a pas eu Trop de succès Sur les cartes Mais en tout cas Je remercie à Florian Qui m'a suggéré De faire ce sujet Parce que du coup C'est quelque chose Que je travaille Que je trouve vraiment Intéressant à développer Merci aux gens Qui amènent des sources Qui me conseillent des livres Qui me conseillent des méthodes Qui m'envoient Des morceaux à écouter Des albums à écouter Ou des versions Donc merci beaucoup Ah bah tiens Il y a un truc de Dali Qui est tombé Voilà Donc voilà Je vous remercie Pour vous m'enrichir Enrichir aussi En commentant Parce que Je vous invite à commenter A mettre votre expérience Ou à donner des sources Ou à suggérer D'aller voir des autres vidéos Parce que en fait Youtube passe Les commentaires Où il y a des liens Vers d'autres vidéos En spam Donc si la vidéo Elle est intéressante Je l'autorise Le commentaire Voilà Et c'est bien Que vous partez C'est bien Que vous commentiez Parce que Que vous soyez d'accord Ou pas On s'en fout C'est que pour que La personne qui vient De voir les vidéos Elle Déjà pour moi Parce que ça m'intéresse aussi D'avoir d'autres avis Voilà c'est tout Et puis aussi Parce que les personnes Qui viennent voir la vidéo En bas Ils peuvent regarder Ils ont d'autres sources Vers d'autres choses Ils ont Des avis D'autres personnes Et ça je trouve ça Vraiment intéressant Il faut qu'on partage Les gars Il faut qu'on partage Si on veut avancer Il faut qu'on partage Voilà c'est tout Tout le monde Je parle pour moi Parce que le vlog Je le fais pas que pour vous Je le fais pour moi aussi J'ai vachement progressé Depuis que je fais ce vlog Je vous le dis Là on est dans le troisième mois Voilà à peu près On rentre dans le quatrième mois Donc c'est vraiment intéressant Et je suis tombé Sur des On a conseillé des livres Que j'ai commandé après Par la suite Par Amazon Etc Donc les gars N'hésitez pas A donner votre avis A mettre Vos méthodes de travail A mettre des sources Que vous Vous avez apprécié Ou des versions Ou des liens vers d'autres vidéos Ou qui parlent du même sujet Qui le traitent d'une autre façon Les gars On est là pour partager 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 C'est ça l'important C'est ça C'est comme ça qu'on va avancer Tous ensemble Chacun de notre côté Mais tous ensemble En partageant Voilà Bon bah c'est fini Voilà Bon bah les gars Bon c'est bien Ciao A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501